Une chose, il faut dire une chose, M. Ben Hamou est en train de nous en faire la brillante démonstration. C'est que ce régime est loin d'être seul. Il est très, très bien entouré, du moins pour le moment encore, tant qu'il y a de l'argent. Et les alliés naturels du régime, ses remparts, et ceux qui le défendent becs et ongles, ne se comptent pas par milliers ou par centaines de milliers. Ils sont des millions. Ils sont des millions qui profitent de ce système du jour au lendemain, qui sont devenus milliardaires, qui ont trois voitures de logement, qui parlent milliards, qui ont vécu des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leurs rêves, qui ne travaillent pas et qui passent leur temps à compter les liasses d'argent, dans le même temps que des dizaines de millions sont du plus pauvre au très pauvre, au miséreux, à celui qui est au-dessous du seuil de pauvreté. Ceux-là, ils sont neutralisés. Ils sont neutralisés par la difficulté, l'incertitude des jours, presque l'indignité à faire comment joindre les deux bouts avec une retraite après 40 ans de travail qui leur permet juste de manger et encore, même pas de se permettre de remplacer une chaussure trouée, que sais-je. – Soufiane Gileli, comment faire avec ces alliés naturels du régime qui sont en quelque sorte le terreau d'où ils tirent sa force, en plus de l'argent qu'ils nous volent ? Comment faire pour essayer de les réveiller, ces gens, à la limite de leur dire qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe ? – C'est Djamel. Je ne pense pas qu'il soit des millions à avoir profité de la manne. Ils sont quelques milliers, mais simplement, ils sont très présents un peu partout. Ils ont la possibilité de faire des chaînes de télévision et de payer beaucoup d'avocats. D'ailleurs, M. Ben Habbo est avocat. Et vous savez que les avocats peuvent être brillants. Je pense qu'il est parmi les plus brillants et qu'il parle sur tous les plateaux. Et un avocat, vous savez, ça défend les orphelins, ça défend les gens qui sont opprimés, ça défend les victimes, mais ça défend aussi les brigands, ça défend les voyous. Et quand vous payez bien un avocat, il va vous faire prendre la chèvre pour un pur sang, le toc pour de l'or. Et ils ont de beaux discours pour cela. Vous savez pourquoi la France est restée 132 ans en Algérie ? Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats qui défendaient les colons parmi la population. Ils étaient en guenis, mais ils aimaient bien le colon et ils aimaient bien écraser leurs frères. C'est parce qu'ils étaient trop nombreux, ces avocats-là, que le coléanisme est resté 132 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, la musique se répète. Donc, je ne pense pas qu'il faille leur donner plus d'importance que cela. Eux, ils tourneront la veste et cette veste fera beaucoup de bruit lorsque les faussaires s'en iront parce que l'histoire le veut. Nous sommes arrivés à un moment où ceux qui ont saccagé cette nation devront prendre leur valise et s'en aller. Le temps vient, il est inexorable. L'aiguille avance, l'aiguille de l'horloge. Et ces gens-là, jour après jour, vont perdre du poids par la peur et la panique qui montent à leur tête parce qu'ils savent que leurs biens ont été injustement acquis, qu'ils les ont acquis sur le dos de millions d'Algériens. Et ce sont des millions d'Algériens qui contiennent leur colère. Mais cette colère va se déverser forcément, obligatoirement, dans quelques petites années, ou quelques mois, ou quelques semaines. Mais c'est inévitable. Mais, Sofiane Jilali, je vous repose la même question que j'ai posée à Hafez Darraji tout à l'heure. Alors, pourquoi les gens qui sont conscients de l'éminence d'un grave péril qui plane sur le pays, pourquoi ne trouvent-ils pas les chemins qui pourraient mener vers une vraie synergie pour essayer de faire face, sauver ce pays avant qu'il ne soit trop tard ? C'est ce qu'on espère, et c'est d'ailleurs la conclusion du communiqué que vous aviez eu la gentillesse de lire tout à l'heure. Je finis par dire, il faut que l'opposition, la vraie, se réunisse, dégage un homme sincère que nous pourrions tous aider. On a besoin d'une période de transition pour nettoyer la maison, parce qu'elle a été détruite de l'intérieur, il faut remettre le pays sur pied. Et il a un immense potentiel, il y a une jeunesse fabuleuse, il y a de nouvelles générations qui montent ici en Algérie, mais souvent aussi en dehors de l'Algérie, mais tous ont envie d'aider ce pays à se redresser. Et il y a un potentiel humain, il y a un potentiel économique, il y a un potentiel de richesse extraordinaire, et il y a aujourd'hui une concordance de conditions historiques pour que le pays se relève, à condition bien sûr que l'on fasse le grand ménage et le grand déménagement. Et je pense que l'heure arrive petit à petit, elle a mis beaucoup de temps, mais vous savez, les bonnes choses mettent du temps pour arriver, et j'ai le ferme espoir d'y croire, et nous y arriverons. – Restez avec nous, Sofie Anjilali. – Une minute pour Sofie Anjilali. – Oui, puisque c'est en une minute, il faut que les Algériens reprennent confiance en eux-mêmes. Il y a des hommes de valeur. Je souhaite remercier Hafez Daraji pour ses interventions et ses éloges, et je peux faire l'appareil pour lui. C'est un homme qui est très loin de l'Algérie, mais son cœur est ici avec nous, et j'ai eu l'occasion de discuter très longuement avec lui, et je sais qu'il tient avant tout à ce que le pays se stabilise et réussisse. Alors, il y a des milliers de Hafez Daraji, comme il y a des milliers de Jamal-Din Benchenouf, et c'est ceux-là qui gagneront à la fin, parce que la vérité ne peut pas être bafouée tout le temps. Merci à vous et merci à tous. – Merci, Sofie Anjilali. – Merci. – Merci. – Merci.